Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire une boîte à bijoux. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, il va falloir découper dans du carton de 2 mm d'épaisseur les dimensions que je vous mets ici. Bon bien sûr vous pouvez faire la dimension que vous voulez. Et maintenant il faut venir assembler notre boîte. Donc pour ça il suffit juste de coller les morceaux en trou. Une fois que c'est terminé, j'ai pris du scotch de masquage. Pour venir consolider les arrêts. Ensuite on vient reporter les dimensions des côtés de la boîte sur un joli papier à motif. Donc il faut un papier assez épais. Donc on reporte et on laisse de chaque côté et en haut une bande de 1 cm à peu près. ... 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 tout simplement le coin et on vient découper avec des ciseaux. Pour l'intérieur de la boîte, j'ai choisi de mettre un papier différent. D'abord j'ai collé le fond de la boîte. Pour faire la charnière c'est très facile, il suffit de faire une bande de 4 cm et la plier en deux. Et de venir la coller, donc sur le côté qui n'a pas de papier. Et ensuite on vient coller chaque morceau de l'intérieur de la boîte. A l'intérieur de la boîte, j'ai beaucoup de papier. Et en dennentes de l'intérieur de la boîte, j'ai beaucoup d'intAlent. Je vais faire la boîte, j'ai des coups de papier. Sous-titrage ST' 501 Ensuite pour le couvercle, je vous ai mis les dimensions mais vous pouvez faire comme vous voulez Et on les reporte sur un papier Et là de chaque côté il faut laisser environ une marge de 2 cm Et entre chaque à peu près 5 mm Et donc on vient coller sur le papier Pour faire le coin il suffit juste de tracer un trait comme je vous montre Et de venir le découper comme ça ce sera beaucoup plus propre Et donc on vient coller tous les côtés Donc ensuite il faut mettre des coins pour terminer la boîte Donc ça vous en trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs Et donc il suffit juste de le placer dans le coin Et ensuite de le protéger Donc là j'ai pris une chute de carton Et de taper avec un marteau Et maintenant on vient coller le couvercle à la boîte Sans oublier la charnière On finit de décorer l'intérieur de la boîte Donc en cachant la charnière Pour l'intérieur on peut venir faire des compartiments Donc c'est très simple Vous découpez des petits morceaux de carton de la taille que vous voulez Il vaut mieux les recouvrir Ce sera plus joli Donc avec le même papier par exemple Et donc vous faites vraiment les compartiments que vous voulez Et voilà les filles J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire A partager Aimer la vidéo Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook Vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés Donc je vous remercie vraiment Et je vous prépare une petite surprise Pour les 1000 abonnés Donc j'espère qu'on y sera bientôt Voilà je vous fais de gros bisous Et à bientôt